C'est Akina sur le Front Médiatique et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une première, et oui, une nouvelle série, c'est les héros de la liberté. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait accueilli le projet RSA, Réseau de Solidarité Active, et on a lancé un partenariat, une nouvelle émission, une nouvelle série ensemble. Et donc, cette série s'appelle Héros de la liberté. Et pour ce premier épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Valérie Bugot. Bonjour Valérie. Bonjour Akina, merci de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir, en partenariat avec le Réseau de Solidarité Active RSA, nous avons la chance d'avoir avec nous deux membres du RSA. Tout d'abord Daniel, bonjour Daniel. Bonjour Akina, et merci de nous accueillir sur ta chaîne, c'est vraiment très sympa. On fait du lien, c'est tout à fait dans le sens de l'époque, aujourd'hui, pour pouvoir avancer collectivement à l'échelle de la société civile. Et on a la chance aussi d'avoir avec nous Pamela. Bonjour Pamela. Bonjour Akina. Bonjour Valérie. Merci beaucoup de nous accueillir sur votre chaîne, Akina. Merci beaucoup. Eh bien vraiment, c'est notre force, c'est qu'on fait ce lien-là, et qu'on ajoute nos compétences. On est tous complémentaires, et donc je vais laisser Daniel introduire cette émission. Je rappelle juste aux internautes que Valérie Bugot est donc doctoresse en droit privé de l'université Panthéon-Sorbonne et aussi avocate, même si donc elle a pris un choix de carrière différent depuis maintenant une dizaine d'années. Mais voilà, je vais laisser Daniel et Pamela mener cet entretien avec Valérie, et je me permettrai personnellement de faire remonter quelques questions de la communauté en ligne, qui nous suit, qui est en live avec nous, qu'on remercie, et qu'on accueille aussi chaleureusement, et on remercie aussi Marin, qui est là derrière les platines, et qui est là à la technique pour animer le débat sur les réseaux sociaux. Voilà, je te laisse la main Daniel. Très bien, je vais peut-être commencer par une petite introduction légèrement personnelle. C'est que fin 2019, mon père, qui était de la classe 44, donc il y avait 20 ans en 1944, est décédé. Et... Merci d'avoir regardé cette vidéo !